La pluie, le parking du Camp Nou, puisque nous sommes en périphérie du Mobile World Congress à Barcelone pour vous parler d'une démonstration qui est en train de réaliser Huawei avec une Porsche Panamera. Peut-être avez-vous vu cette vidéo sur Internet dans laquelle le constructeur place son Mate 10 Pro sur la planche de bord et fonce en direction d'un chien et au dernier moment, le véhicule l'évite de manière complètement autonome. Alors on est monté à bord parce qu'on a été curieux pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et regardez, et bien là encore, le smartphone est installé sur la planche de bord, sauf que, première petite subtilité, et bien c'est que sur le toit de cette Porsche Panamera est installée une véritable caméra. Et oui, la caméra du smartphone, on le sait, ça a des vrais problèmes de mise au point sur la distance. Évidemment, ça fonctionnerait aussi très très mal dans des conditions comme les nôtres, puisque, et bien on a de la pluie, de la neige sur le pare-brise et donc le smartphone, il n'y verrait plus rien. Donc là, et bien première donne, ça change par rapport à la vidéo du constructeur qui assure le coût avec cette caméra présente dans le coffre de toit. Une fois qu'on est à bord, et bien on a cette application qui communique avec le véhicule. Le smartphone, il est relié en USB à la caméra qui est sur le toit et en Wi-Fi à un équipement qui est en fait un espèce de gros ordinateur qui va lui servir donc de calculateur. Première phase, la détection d'obstacles. Regardez, devant nous ont été disposés des maquettes en carton d'un humain avec un vélo, un chien aussi, un très gros chien d'ailleurs. Le but du jeu, et bien c'est tout simplement de nous montrer que ce Kirin 970 est capable de détecter et d'identifier les objets. Mais ici, ces obstacles, ils sont tout simplement écartés de notre chemin par des personnes qui sont présentes sur le bord de la piste. Deuxième phase, cette fois-ci, c'est moi qui choisis via l'application sur le mobile quelle va être la réaction du véhicule lorsqu'il va détecter par exemple le chien, le vélo ou le ballon. Là encore, je vais pouvoir lui demander au choix d'éviter en passant à droite, d'éviter en passant à gauche ou même de piler. Les personnes sur la piste placent le chien devant moi et regardez, le véhicule fait réellement la manœuvre que je lui ai demandé. Vous ne trouvez pas cette démonstration impressionnante ? Et bien malheureusement, nous non plus. On peut comprendre que Huawei souhaite montrer l'efficacité de son processeur Kirin 970, mais il faut quand même mettre un petit peu tout ça dans un contexte. C'est-à-dire que le constructeur a quand même passé près d'une semaine pour préparer cette démonstration. C'est vraiment assez étrange, sachant que beaucoup d'autres constructeurs, à commencer par Nvidia, DrivePX, Qualcomm ou Intel, ont déjà des solutions tout en un pour le véhicule autonome. Évidemment, quand on pose la question à Huawei, ils nous disent que l'objectif n'est pas de faire une voiture autonome, mais de prouver l'intelligence artificielle de son Kirin 970. On n'est pas complètement convaincu.